Cérémonie d'ouverture des JO, heure par heure, les perturbations à prévoir dans les transports ce vendredi. La grande fête du coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris 2024 va entraîner l'interruption de plusieurs lignes de métro et RER et la fermeture de dizaines de stations au fil de la journée. Voici ce qu'il faut savoir. Une cérémonie d'ouverture grandiose et inédite, en extérieur, le long de la Seine, avec des dizaines de bateaux, des centaines d'artistes et des milliers d'athlètes. Si le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris 2024 promet d'être mémorable, la fête va occasionner quelques désagréments dans les transports en commun. La dizaine de stations fermées depuis le 18 juillet et l'entrée en vigueur des périmètres de sécurité dans le cœur de la capitale n'était qu'un avant-goût de ce qui attend parisien, mais aussi spectateur, ce vendredi 26 juillet. Jusqu'à cette ligne seront au moins partiellement interrompues et plusieurs dizaines de stations fermées au plus fort de la journée, par mesure de sécurité ou pour mieux disperser la foule. Heure par heure, le Figaro détaille les perturbations à attendre. Les stations déjà fermées depuis plusieurs jours le resteront toute la journée du vendredi 26 juillet, Champs-Élysées, Clémenceau, Lignes 1 et 13, Concorde 1, 8 et 12, Tuileries 1, Cité 4, Quai de la Rapée 5, Trocadéro 6 et 9, Passy 6, Pont 9, 7, Châtelet 7 et 11 uniquement, Pont-Marie 7 et Alma, Marceau 9. Mais aussi, sur le RERC, Champs-de-Mars, Tour Eiffel, Pont de l'Alma et Musée d'Orsay. Dès la prise de service au matin de la cérémonie d'ouverture, la ligne 6 du métro sera interrompue entre Charles de Gaulle, Étoile et la Motte-Piquet, Grenelle. La 7 ne circulera pas entre Palais-Royal, Musée du Louvre et Jussieu. Quant à la 9, les trains ne rouleront pas entre Miroménie et les portes de Saint-Cloud. Les stations Sulimorland, 7, Michel-Ange, Molitor, 9 et 10, Michel-Ange, Auteuil, 9 et 10, Suzanne Langlan, T2, et Porte de Versailles, T2 et T3A uniquement, seront également fermées. Aux stations fermées et lignes interrompues depuis le début de la matinée s'ajoutera une nouvelle couche de perturbations. La ligne de métro 11 ne circulera plus entre Arrêt-Métier et Châtelet. Les stations Hôtel-de-Ville, 1 et 11, Saint-Paul, 1, Invalide, 8 et RERC, Rambuteau, 11, Assemblée Nationale, 12, et Baron-le-Roi, T3A, seront fermées. Une heure avant le coup d'envoi de la cérémonie et pendant une bonne partie des festivités, c'est là que les perturbations seront les plus importantes. Aux restrictions précédentes s'ajoutent de nouvelles fermetures de lignes, la 5, interrompue entre Bastille et Place d'Italie, et la 6, totalement interrompue. Le RERC, qui longe la Seine, sera également fermé dans Paris, les trains auront pour Terminus, en fonction de la branche desservie, gare d'Austerlitz, pont du Garigliano ou avenue Henri Martin. Le tram T3A ne circulera pas entre Porte d'Ivry et Porte de Vincennes. Par ailleurs, les stations Place d'Italie, 5, 6 et 7, Javel, André Citroën, 10, et Saint-Michel, Notre-Dame, RERB et C, seront fermées. L'étau commencera à se desserrer pour les usagers des transports. La circulation reprendra sur la ligne 6 entre Nations et la mode Piquet, Grenelle, ainsi que sur la 5, la station quai de la Rappé restant fermée. Le trafic du T3A reprendra également normalement, sauf à la réporte de Versailles. Le reste des restrictions restera en place. En fin de soirée, toutefois, des stations supplémentaires vont fermer aux abords de la Seine pour ne pas être prises d'assaut par le public qui tentera de quitter la zone. La Tour Maubourg, Emoticône, n'en croyant pas ses yeux, École Militaire, Emoticône, n'en croyant pas ses yeux, Solferino, 12, Rue du Bac, 12, Varennes, 13, et Saint-François-Xavier, 13, s'ajouteront aux stations fermées. Les lignes interrompues partiellement depuis le matin, 6, 7, 9 et 11, le resteront. Le RERC, en revanche, reprendra dans Paris, sans desservir les stations entre Javel et Gard d'Austerlitz. Seule la station Invalide pourrait être rouverte si l'affluence le permet. La station Franklin D. Roosevelt, sur la ligne 1, pourrait également être fermée en cas de forte affluence. Pour absorber les voyageurs supplémentaires partant de la cérémonie d'ouverture, les trois lignes de métro automatique 1, 4 et 14 fonctionneront toute la nuit, mais toutes les stations ne seront pas ouvertes. La 14, notamment, ne fonctionnera pas entre Olympiades et Aéroports d'Orly.